Une commande arrive en délivré-roue, le client a commandé à distance et les tickets sortent automatiquement. La préparation part en cuisine et nous on a juste à préparer le sac pour la livraison. Ce matin, Raphaël Tremry est en renfort au pain quotidien de la rue d'Anzard. L'occasion pour le manager de vérifier si la réorganisation de l'établissement autour de la vente en ligne et à emporter fonctionne bien. C'est des clients qui viennent régulièrement manger, qui à cause du Covid ne peuvent plus et qui ont décidé d'apporter le pain quotidien à la maison, que ce soit les plats ou la boulangerie ou les desserts. Au milieu de la salle, la table d'hôte symbole de l'enseigne depuis 30 ans où plus personne ne s'assied depuis 4 mois. En charge de 6 restaurants sur Bruxelles, Raphaël enregistre une perte de 50% de son chiffre d'affaires. On a gardé presque tous les magasins ouverts. On en a fermé deux, celui de Touré Taxi et celui de Galerie de la Reine. Touré Taxi, pourquoi ? Parce que magasins travaillant essentiellement avec des bureaux et comme le gouvernement nous impose le télétravail, malheureusement on n'a pas assez d'activité dans ce magasin donc on a décidé de le fermer. Et pourtant, mi-janvier, un semblant d'activité anime la cuisine du pain quotidien de Touré Taxi. Au fourneau, le fondateur de la marque. Alain Coumon teste une nouvelle recette, un bun 100% vegan. C'est une recette qu'on a mis au point, mais entre la faire dans une cuisine de test pour 4 personnes et puis la lancer, en faire 1000 portions par jour. Parfois il y a toujours une petite différence, on suive un petit peu, je dirais adapter l'Arsène.